Pierre Billon tient à rétablir la vérité. Si son ami Johnny Hallyday a expérimenté les drogues pendant de longues années, comme lui-même l'a avoué, le taulier s'était débarrassé de ses vieux démons ces dernières années. Johnny Hallyday a vécu sa jeunesse en suivant le précepte sexe, drogues et rock'n'roll. Il l'a lui-même avoué dans plusieurs interviews, il a goûté à de nombreuses substances illicites pendant ses années sulfureuses. A un journaliste du Monde qui tirait son portrait, il déclarait en 1998, la cocaïne, j'en ai pris en tombant du lit. Maintenant, j'en prends pour travailler, relancer la machine. Je n'en suis pas fière, c'est ainsi, c'est tout. Point sur une pente dangereuse, il a petit à petit retrouvé le droit chemin après avoir rencontré Laetitia Hallyday. Le père de cette dernière, André Boudou, a déclaré à ce sujet en mars 2018, quand Laetitia l'a rencontré, il n'était vraiment pas au mieux de sa forme. C'était un artiste dépressif, bourré de drogue, qui traînait 23 millions d'euros de dette. Ma fille lui a fait du bien en lui donnant son amour. A ceux qui doutent de cette nouvelle vie clean qu'a vécue Johnny Hallyday, son ami Pierre Billon a tenu à mettre les choses au clair. L'auteur du livre Road Trip, qui retrace les voyages qu'il a entrepris avec le taulier, a déclaré à France Bleue, Quand tu fais deux mois de Road Trip en faisant 450 ou 500 km par jour, crois-moi, le soir tu vas te coucher à 21h30 et t'as pas le temps de faire la fête, ni de te bourrer la gueule, ni d'aller chercher des substances à droite ou à gauche. Pour Johnny Hallyday, la fougue a laissé place à la raison. .